Et salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Star Citizen On est reparti du coup la dernière fois je vous avais fait la théorie Ce coup-ci on va passer à la pratique en faisant une petite mission Alors on va en faire juste une parce que les missions sont assez longues dans ce jeu Ce que vous voyez en face de moi là ce que je suis en train de filmer c'est mon vaisseau C'est le RSI Constellation Andromeda le truc c'est que je me suis planté en fait je voulais prendre un autre Donc je vais devoir se poireauter 10 minutes en attendant que ça vienne Mais grâce à la magie du montage vous ne verrez pas ces 10 minutes passées Et donc là je suis sur Port Elissard et l'endroit où on prend le vaisseau Vous voyez Crusader la grande géante gazeuse Et je ne suis pas seul puisque je suis avec un ami Salut Timma ! Salut ! Ça va bien ? Super super et toi ? Ça va ça va Du coup alors pourquoi Seb il est pas là vous allez me dire parce que deux choses Déjà Seb Star Citizen il s'en fout ça m'intéresse pas Et ensuite aussi parce que là on est précisément le dimanche la veille où on va tourner la grosse vidéo Qui ne sera pas encore sortie au moment où vous verrez cette vidéo Star Citizen Mais la grosse vidéo Harry Potter ce n'est plus un secret Du coup effectivement Seb est très occupé et organisé à faire des choses etc Moi je suis rentré un petit peu plus tôt pour pouvoir faire cette vidéo Du coup pour pouvoir jouer à Star Citizen tranquille voilà Du coup là actuellement je suis à Port Elissard je sais plus si je vous l'avais montré réellement dans la première vidéo Port Elissard donc c'est l'endroit Enfin il y en a deux il y a un autre endroit qui s'appelle Grim X Donc qui est l'endroit où on prend les vaisseaux pour l'instant dans le jeu Sachant que plus tard ça sera sur des planètes machin etc Pour l'instant c'est juste une station spatiale qui permet de faire pop les vaisseaux C'est l'endroit de spawn C'est un endroit classique les joueurs passent ici vous voyez ça c'est un joueur par exemple Et donc on prend les vaisseaux ici sachant qu'il y a aussi quelques petits magasins Il y a Casaba donc c'est un endroit pour acheter des fringues mais qui se portent C'est pas des tenues spatiales quoi Il y a également le Dumper Depot qui est ici Je ne sais pas si j'avais expliqué ça dans la dernière vidéo également Vous voyez tous ces petits machins là ce sont des composants Des composants qui se mettent dans votre vaisseau C'est à dire votre vaisseau a un composant de base Il est vendu avec un composant standard le truc basique niveau zéro Mais vous pouvez améliorer vous pouvez booster votre vaisseau Donc en achetant ces composants qu'ensuite vous remplacez Donc vous allez dans votre vaisseau et vous les remplacez Alors pour l'instant c'est juste vous passer par une interface pour faire ça Mais à terme effectivement il faudra ouvrir des panneaux Mettre le machin, refermer le panneau Et c'est comme ça que vous changerez réellement vos composants Sachant que effectivement vous avez des composants qui sont plus orientés sur la durabilité Vous avez des composants qui sont plus orientés sur le mode furtif C'est à dire des composants qui vont dégager moins de chaleur Souvenez-vous ce que je vous avais expliqué avec le radar la dernière fois Donc vous avez des composants qui vont être plus costauds Des composants qui vont être un peu moins costauds mais plus performants Donc ça va être à vous de personnaliser votre vaisseau Et savoir qu'est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez un vaisseau qui soit plus résistant Est-ce que vous voulez un vaisseau qui va durer plus longtemps Du coup qui va vous coûter moins cher Mais avec des trucs un petit peu moins performants Est-ce que vous voulez un vaisseau qui sera discret C'est à dire en augmentant ses capacités furtives En prenant des trucs qui seront peut-être beaucoup moins performants Mais qui vont aussi dégager beaucoup moins de chaleur Donc ça sera à vous de voir Sachant que qu'est-ce qu'on peut faire dans le jeu actuellement Alors pour l'instant pas énormément de choses Parce qu'écoutez là le jeu Voici ce qui est disponible Voici la carte de ce qui est disponible Vous avez la gazeuse Pour l'Issar donc c'est ici Donc vous avez trois lunes qui sont disponibles Yéla, Démar et Céline C'est trois lunes d'ailleurs qui orbitent pas encore il me semble Parce que j'ai l'impression qu'ils sont toujours à la même place Elles orbitent pas encore autour de Crusader Mais normalement ça va venir C'est à terme c'est ce qu'ils veulent faire Et vous avez plus loin, un peu plus loin Où est-ce qu'il est, voilà Vous avez un planétoïde Qui est une espèce de gros astéroïde Donc vers lequel on va aller tout à l'heure Qui est Démar Donc pour l'instant c'est assez petit Mais évidemment plus le temps va passer Plus ils vont l'augmenter Pourquoi ils ne l'augmentent pas de suite C'est que, donc on revient au problème de performance Que je vous avais dit la dernière fois C'est qu'actuellement le jeu est codé de telle façon Parce que si quelqu'un ouvre une porte à l'autre bout de la galaxie Et bien il y a quand même un message qui est envoyé à votre client Pour vous dire quelqu'un ouvre une porte Si quelqu'un s'amuse à faire exploser un vaisseau qui est rempli de caisses Et bien ça veut dire que Toutes les caisses, les positions des caisses sont calculées Et sont envoyées à ton ordi Et ça fait ramer le serveur complètement Donc c'est absolument dégueulasse Donc c'est pour ça que c'est le problème Le principal problème sur lequel ils sont en train de travailler Ça porte un nom en programmation C'est le Culling, un truc comme ça Voilà, donc pour l'instant ce qu'on peut faire Donc à part se promener Il y a quand même quelques missions qui sont aussi Nous on en a pris une On va devoir aller chercher une boîte noire qui a disparu Donc ça on va faire ça dans quelques secondes Sachant qu'il y a aussi d'autres missions Par exemple il y a des missions PJ Wanted Je sais pas si c'est un PJ Ouais je crois que c'est ça Par exemple ce sont des missions qui sont créées dynamiquement Si jamais il y a un gros PK sur le jeu Parce qu'à terme il faut comprendre que Le jeu sera un jeu PVP évidemment Mais si par exemple il y a un gros PK sur le serveur Ben ça va créer automatiquement une mission Où les gens vont pouvoir prendre cette mission Et la mission va être d'aller tuer ce PK C'est à dire qu'on va vous dire La dernière fois où il a été aperçu c'était là Et donc les gens vont faire les chasseurs de prime littéralement Et lui courir après pour aller le buter Ça va être des missions qui vont être créées Les joueurs pourront créer leur propre mission Par exemple si je prends un autre exemple Vous êtes dans un vaisseau Vous n'avez plus d'essence Vous vous êtes posé sur une lune Mais les lunes elles sont très grandes Ça reste des lunes mais elles sont très grandes Du coup par exemple Vous avez un joueur qui est perdu sur une lune Et bien ce joueur va pouvoir créer une mission Il va mettre un endroit Il va poser une espèce de marqueur Il va dire je suis à tel endroit Venez me récupérer Ça peut être sur une lune Mais ça peut être dans l'espace Imaginez vous êtes perdu dans l'espace Votre vaisseau est endommagé suite à une bataille Vous avez réussi à échapper Mais vous êtes en train d'arriver dans l'espace Vous pouvez créer une mission Où les gens viendront vous sauver Donc vous dites ben voilà J'offre 500 pièces d'or Bon c'est pas des pièces d'or évidemment Mais à la personne qui va venir me sauver Et quelqu'un va venir sauver Donc vous voyez ça ouvre tout un pan de l'économique Que soit du sauvetage Les chasseurs de primes justement Les pirates Puisque donc actuellement Ce qu'il y a sur le jeu qui est déjà disponible Vous voyez ce panneau ici Hop je clique dessus Donc c'est un panneau Voilà on remet la, on met tranquilla Vous voyez tout ça Agrissium, Astéaline, Corandom, etc Fluorine Ce sont des choses qu'on peut acheter Donc si je les achète Ça va charger mon vaisseau C'est à dire qu'il va vraiment y avoir des caisses Qui vont physiquement apparaître dans mon vaisseau Et donc ces caisses Je vais pouvoir aller les revendre à un autre endroit Donc il suffit de comparer les prix Vous les achetez à un endroit où c'est pas cher Vous les revendez à un endroit où ils les achètent plus cher Vous faites du bénéfice Donc ça crée le métier de transport Comme je vous en avais parlé la dernière fois Donc ça crée un métier de transporteur S'il y a un métier de transporteur Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que derrière il va y avoir des métiers de pirate Puisque donc les pirates vont être intéressés Par voler votre marchandise pour la revendre Si jamais il y a des métiers de pirate Derrière ça veut dire qu'il y aura des métiers d'escorteur C'est-à-dire que si jamais vous avez un gros vaisseau de transport Qui permet de se faire des thunes de fou Mais qu'en même temps il est pas défendu Et bien vous avez tout intérêt A engager un mec pour venir vous escorter Contre les pirates Donc c'est comme ça que le jeu va se développer C'est-à-dire qu'il va y avoir plein de métiers Qui vont interagir les uns avec les autres Il va y avoir le métier de mineur C'est le prochain métier qui est ajouté ça Les mineurs Pour aller chercher directement les minerais Sachant que les minerais Le vaisseau de mineur il va les miner Mais c'est peut-être pas lui qui va les transporter Donc le mineur va faire appel à un transporteur Le transporteur va faire appel à un escorteur L'escorteur va peut-être se faire attaquer par des pirates Si les pirates réussissent Et bien à ce moment-là Le transporteur il sera un peu vénère Donc il va faire appel à un chasseur de prime Vous voyez ? C'est comme ça que les choses vont s'emboîter en fait B10 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 C'est là C'est là-bas On se rend Là où se trouve le vaisseau On se rend en B10 C'est comme un aéroport Vous avez vu C'est marqué en haut Sinon je m'occupe du copilote Par défaut Il va se mettre au siège de copilote Mais ensuite Si jamais effectivement Vraiment on est attaqué Il ira au siège de Il ira au siège de A la tourelle C'est ici l'ascenseur T'es où ? T'es là Hop On va allumer les moteurs Ensuite On va le mettre en flight ready Voilà Donc ici Ce que vous voyez là au centre C'est la carte Alors je joue Comme je vous l'avais dit Avec un otas Ce qui fait que Effectivement Je pourrais Si vous voulez Je pourrais déplacer Vous voyez Je peux déplacer ma tête Mais ça m'oblige en fait A switcher Donc de ma main Qui est posée sur le joystick Jusqu'à Jusqu'à ma souris Donc il me faudrait une troisième main En vrai Ce serait vachement plus pratique Ah voilà Donc le vrai excite Il est devant nous Hop Je vais donc Sélectionner ça On va partir Donc ce qui s'appelle En quantum travel Merde Non je me suis trompé Ça fait un petit moment Que je n'ai pas joué Attends Donc ça c'est pour Attends Ça c'est le train d'atterrissage Voilà Ça c'est le train d'atterrissage Et ça doit être ça Voilà C'est ça Et nous sommes partis Allez je vais mettre plus d'énergie Dans les moteurs Alors toi tu n'as pas regardé Ma vidéo de la dernière fois Dans la vidéo j'explique En fait faire ça Ça ne sert à rien Parce que par défaut Tes moteurs fonctionnent A plein régime En fait C'est pas un système De genre Plus d'énergie Les moteurs Plus d'énergie Si jamais notre vaisseau Est endommagé Et qu'on perd de l'énergie C'est là par contre Tu vas pouvoir répartir Cette énergie Mais Mettre de l'énergie Dans les moteurs Quand le vaisseau Est intact Ça ne sert à rien Parce que par défaut Tout fonctionne De manière optimale Au moins ça fera une révision Pour les gens Voilà C'est comme ça Mais c'est bien C'est bien Alors Quantum Bacon On est à 8 On est à 7000 mètres Là du machin Donc là ce qu'on va faire On va donc Le but c'est de retrouver Une boîte noire Comme on a dit Cette boîte noire Ensuite je ne me trompe pas Je pense qu'il faudra la livrer Je pense Ah Attends Quelque chose sur le radar Il y a des ennemis Des ennemis Voyons Attends J'ai rien sur le radar Quoique Ah si Il y a quelque chose Sur le radar En fait Bon alors On se fait tirer dessus Mais je panique pas pourquoi Parce qu'il faut comprendre déjà Comment c'est en calculer Les stats de vos vaisseaux Chaque vaisseau A ses caractéristiques Ils ont plus ou moins D'armure C'est à dire La coque La taille de la coque Mais des fois Ils ont aussi Plus ou moins De boucliers Un radar Plus ou moins performant Des armes Plus ou moins puissantes Des manœuvres Des propulseurs De manœuvre Plus ou moins Plus ou moins élevés Ce qui vont vous faire Tourner plus ou moins vite Etc Moi je sais que là Le bouclier que j'ai Est suffisamment costaud Pour faire en sorte Que les mecs Qui me tirent dessus C'est des tout petits vaisseaux C'est des auroras C'est les plus petits vaisseaux Du jeu Donc même s'ils me tiraient dessus Et que je ne bougeais plus Et qu'ils ne faisaient que me tirer dessus Ils ne pourraient pas Percer mon bouclier Donc ça aussi Dans Star Citizen Il est passé pas loin Ouais il est passé pas loin Ça aussi dans Star Citizen C'est un truc important C'est de savoir Qu'est-ce que vous êtes En mesure de tuer C'est-à-dire Si vous êtes un tout petit vaisseau Vous n'allez pas Vous amuser A attaquer un vaisseau Un vaisseau capital En vous disant Ben si je joue assez bien Je vais forcément réussir A le buter Non c'est pas Star Wars 8 Avec Podamron Qui passe à travers les boucliers Et qui bute Une étoile stellaire A lui tout seul Non ça ne marche pas Si vous êtes un tout petit vaisseau Vous pourrez attaquer Des vaisseaux de votre taille Vous pourrez attaquer Des vaisseaux légèrement plus gros Si vous jouez bien Mais vous ne pourrez jamais Tomber un vaisseau 4 ou 5 fois plus gros Que le vôtre Faut pas déconner Donc voilà Ça aussi c'est important C'est de savoir Qu'est-ce que je suis Et qu'est-ce que je peux aller taper D'ailleurs regardez là On voit bien en haut à droite Parce que là vous avez La visualisation du vaisseau ennemi Que là je suis en train De lui entamer son bouclier Voilà il n'a plus de bouclier Et là vous voyez Je commence donc A entamer la carlingue Et là maintenant Très certainement Ce qui s'est passé C'est que j'ai dû lui péter un moteur Et c'est pour ça Que vous le voyez Tourner en rond sur lui-même Parce que comme il doit avoir Un moteur pété Il ne peut plus diriger son vaisseau Et du coup Il ne peut plus vraiment rien faire A part tourner en rond Comme des bides Jusqu'à ce que je l'achève Allez Et Boum D'ailleurs puisqu'on en est A parler des combats Autre chose Les combats vont rarement S'achever Par l'explosion Pure et simple du vaisseau Alors certes pour les tout petits vaisseaux Oui parce que A ce moment là Quand ils sont trop endommagés Ils explosent etc Et c'est tout Mais pour les vaisseaux plus gros Par contre Là où c'est intéressant C'est que vous allez les désactiver Et vous allez pouvoir justement Les aborder Notamment pour les vaisseaux capitaux Et à ce moment là Ça passera réellement En mode FPS Où tout le monde prend son arme Et Part à l'assaut du vaisseau ennemi Pour rentrer dedans Et essayer de prendre le contrôle du vaisseau Pour peut-être le revendre plus tard Enfin voilà Ce qui est vachement plus intéressant Donc niveau gameplay Que simplement faire exploser Tous les vaisseaux ennemi Hop Alors attention Là on en est donc garé On s'est juste mis A côté du vaisseau Voilà je vais essayer De pas me prendre les débris Quand même dans la gueule Voilà Je me fous un petit peu proche Allez Parfait On va aller explorer Donc on recherche une boîte noire Je rappelle Du coup Il va falloir sortir Du vaisseau Pour aller chercher la boîte noire Ah merde attendez J'ai arrêté le vaisseau Mais je l'ai pas arrêté Alors que Enfin je l'ai désactivé Alors que j'étais encore légèrement en mouvement Et faut pas faire ça Parce que les vaisseaux Ils ont une inertie Si vous arrêtez votre vaisseau Alors qu'il bouge légèrement Le temps que vous sortiez Pour aller chercher votre boîte noire Et que vous reveniez Bah votre vaisseau Il sera à 10 km déjà Donc Faut éviter de faire ça Allez du coup Là on va sortir du véhicule Donc On passe par les Sorties latérales Ah c'est joli Ça c'est une épave de Starfarer Voilà Donc ce que vous voyez là C'est ce qui s'appelle L'EVA On appelle ça L'EVA Donc Qui signifie Je sais pas C'est veut dire C'est juste les sorties Extravéhiculaires Est-ce qu'on pourrait dire ça ? Ouais je pense que ça doit être ça Hop Regardez C'est là Le jeu il est beau quand même J'aime bien ce silence Le silence de l'espace Un peu moi j'aime bien Je trouve ça fascinant Donc là c'est le planétoïde Qu'on disait tout à l'heure Cette espèce de gros astéroïde Qui est tout petit en fait A la lune Elle est vraiment tout petite en bas Donc Levski Ouais c'est Levski Voilà c'est ça Levski Cherche le nom Et bien sûr on pourrait s'y poser On peut s'y poser bien sûr Alors on va mettre la lampe Il y a un petit côté Faut voir Hein ? Je suis rentré dans ton cul là C'était un peu Il y a un petit côté J'aime bien moi ce petit côté Un peu Dead Space Tu vois Même si j'ai jamais joué à Dead Space Mais C'est ce côté où Faut voir que Là il pourrait y avoir des ennemis Il pourrait y avoir des ennemis Qui nous attendraient Il pourrait y avoir des missions Où il y a des ennemis Comme ça d'ailleurs Et J'aime beaucoup en fait De se dire Imagine Ils ont dit qu'il y aura aussi Des rencontres Des rencontres un peu Type alien Imagine là tu croises une créature Qui rentre à toute vitesse Oh putain ça va être alien isolation Ouais On va falloir se cacher dans les conduits Ouais comme tu flippes de hof Parce que les vaisseaux Là c'est un Starfarer Donc il est plus grand que le nôtre Mais il est pas non plus immense On cherche une boîte noire Je sais pas à quoi elle ressemble par contre Ouais vu que j'ai pas la mission Je pourrais pas trop t'aider Mais Attends Hop la merde Où est-ce qu'elle est la boîte noire C'est vrai que c'est assez glauque Ouais je suis en train de le rejoindre Moi j'adore J'adore ce sentiment D'être tout petit Tu sais C'est vraiment une petite merde Même les gros astéroïdes Même regardez Regardez c'est la taille de cet astéroïde Regardez c'est incroyable Tu vois On peut aller dessus Il est là physiquement C'est pas genre C'est pas ce qu'on s'appelle Les skybox dans les jeux C'est un endroit Que vous voyez Mais que vous pouvez jamais atteindre Il est là Tout ce que vous On l'atteint par un bug Qui sera pas physique Dans les jeux Dans les jeux classiques Ouais voilà c'est ça Là c'est cette petite lune Bon elle est à 300 bords Je vais pas m'amuser à y aller comme ça Mais on peut y aller On peut se poser Cet astéroïde On peut y aller On peut s'y poser Tout ce que vous voyez Tous les astéroïdes On peut y aller On peut s'y poser Un truc qui est troublant aussi C'est ce côté Y'a pas de haut Y'a pas de bas Tu vois ce que je veux dire En permanence quand t'approches du vaisseau T'as tendance à se dire Attends Il est où le haut Il est où le bas Je vais essayer de me remettre à l'endroit Parce que c'est plus joli Et en même temps Tu sais pas où tu es C'est bon je l'ai récupéré Vas-y lâche la moi Non mais mec C'est pas la boîte noire Ça ce que t'as récupéré C'est une boîte de haricots C'est marqué dessus Putain j'ai pas fait attention Ah c'est une boîte Mais non mais c'est une boîte noire C'est une boîte noire Tu vois pas que t'as un dessin de haricots Sur ta boîte J'ai pas fait attention Dans le noir On va rapprocher le vaisseau Déjà pour commencer Non y'a pas de notion d'invent Qu'est-ce que c'est que ça Je crois qu'il y a un autre vaisseau sur place Y'a un gladius qui est là Alors faut voir attention On va ressortir pour aller chercher la machin La truc là Mais on sera pas tout seul d'accord Ok Donc ça veut dire qu'on peut potentiellement se friter On peut potentiellement se friter avec quelqu'un Si le gars il est nerveux ouais Les lumières sont très impressionnantes dans ce jeu je trouve Bon bah c'est pas là Si y'a un mec qui me sort dessus Je pense que je vais sursauter Il y a des évacuations d'urgence J'ai pas l'impression qu'elle soit dans la Je crois qu'on a vraiment tout fait à l'arrière Je sais pas non C'est toi là C'est moi c'est moi Ok Bah alors y'a rien dans la salle Y'a rien y'a que dalle Ouais je pense qu'on a vraiment tout fait Là tout ça c'est l'arrière du vaisseau Mais je n'arrive pas à reconnaître Ça je crois que c'est l'arrière Si je me mets comme ça 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 a l'air d'être l'arrière du vaisseau Je crois que ça c'est une cuve d'essence C'est bon ok L'épave elle est là Le cul de vaisseau il est là Mais où est la cabine de pilotage ? Attends je crois que je vois le cockpit Je crois que je vois le cockpit Ouais ça y est Access pont Ouais c'est bien là Voilà Ah ça y est je l'ai je l'ai Je l'ai c'est bon Voilà Objectif complet Ouais voilà Comme quoi j'ai raison C'était dans le cockpit depuis le début C'est logique en fait On se faisait chier à fouiller l'arrière du vaisseau Et d'ailleurs Vous remarquerez que là actuellement Je me déplace uniquement En quantum drive Mais c'est 10 000 km C'est pas si loin que ça Franchement 10 000 km On pourrait les faire Je pourrais juste mettre le moteur à fond Attendre Attendre 5 heures de vol Et on y arriverait quand même Ouais 5 ans On y est pas encore Non mais voilà Ce que je veux dire C'est qu'on pourrait faire les 5 heures de vol Normalement c'est pas C'est pas des faux temps de chargement Je veux dire les quantum drive C'est vraiment Tout est là physiquement Alors on va demander l'autorisation d'atterrissage Pour ça on va dans le menu du vaisseau Et dans le channel communication Parce que ça aussi d'ailleurs Je dis un mot rapide là dessus C'est que Il y a un système de trafique aérien dans le jeu C'est à dire que Quand vous arrivez à une station Vous pouvez pas juste Atterrir sur n'importe quelle piste Au pif Et faire n'importe quoi Parce que s'il y avait un vaisseau Qui vous apparaissait à la gueule Parce qu'un autre joueur Commandait un vaisseau Alors que vous êtes en train d'atterrir Bah ça serait le bordel absolu Enfin voilà Donc quand vous arrivez à une station Vous devez demander une autorisation d'atterrissage Et à ce moment là Il y a un PNJ Qui est physiquement présent dans le jeu C'est à dire que vous pouvez le voir dans la base Qui vous dit Bah vous pouvez atterrir en piste B42 Et c'est là où vous devez atterrir Et si vous ne respectez pas cette ordre A ce moment là Vous prenez des points de criminalité Là dans des missions Imaginez on en a fait qu'une C'est minuscule Après on prend notre temps Parce que ça permet de vous montrer Etc En tout cas il n'y en a pas beaucoup en soi Voilà il y en a Une petite dizaine On atterrit On atterrit doucement Et voilà Voilà écoutez On a quasiment fini cette mission Je ne vais pas non plus faire les formalités terminales Après en soulever la boîte Elle va apporter les machins etc On s'en fout De toute façon en plus Si il faut ça ne va pas marcher Du coup Le but c'était de vous montrer Une petite mission Mais une mission qui s'est passée Exclusivement dans l'espace Vous avez vu On n'a même pas atterri sur une seule lune Du coup ça nous laisse du contenu A faire pour la prochaine fois Où on vous montrera peut-être Une autre mission sur Star Citizen N'hésitez pas à dire Si cette vidéo vous a plu Si vous en voulez d'autres Je rappelle comme la dernière fois Du coup que sous la vidéo J'ai mis ce qui s'appelle Le referral code Donc qui permet Si vous êtes intéressé Pour 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 Star Citizen Si jamais vous êtes tenté De pledge le jeu Parce que je rappelle Que pour l'instant C'est pas un achat du jeu C'est à dire Vous aidez au développement En donnant des sous Ça sert à rien D'acheter des vaisseaux Il y a des vaisseaux A 300 400 A 1000 balles Ça ne sert à rien De les acheter Si vous voulez Jouer au jeu Contentez-vous du pack de base Qui est à 50 balles Je crois franchement 40 40 balles Ça ne sert à rien De faire plus Si vous donnez plus C'est vraiment juste Pour aider le développement Du coup J'ai mis mon referral code Si jamais vous Partissez à l'aventure Star Citizen Vous rentrez ce code Ça vous donnera des thunes Dans le jeu Et moi Ça me permettra d'avoir Un meilleur vaisseau Pour faire d'autres vidéos Du coup Salut Timma A la prochaine Et bien à la prochaine A la prochaine On essaiera de te donner Les droits du vaisseau Comme ça tu feras Tu feras un vrai truc Ce coup-ci J'étais un peu spectateur Mais en même temps Je découvre le jeu Ouais voilà Donc c'est chouette C'est vrai Comme le jeu est un peu Contemplatif Et puis bon T'as permis de me donner La réplique Pour que moi J'explique des trucs Donc c'est chouette Merci à tous D'avoir suivi cette vidéo Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à la prochaine Pour d'autres vidéos Sur le Bazar de Grenier Salut à tous Ciao Ciao Ciao